Je vais inviter pour la première Web TV de la journée, dont le thème c'est les projets avec les habitants de la création au financement. Donc on va parler de financement participatif, de plateforme numérique de financement. Donc je vais inviter à me rejoindre. Donc Florence Presson, qui est adjointe au maire de Sceaux, sous vos applaudissements. Julien Kistreberg, président de CollectiCity, qui est là. Venez au table, installez-vous, prenez le micro. Et à Théo Katzen, je crois qu'il m'a appelé ce matin, il ne pouvait pas se rendre aujourd'hui. Du fait des intempéries, il m'a dit qu'il serait en retard. Donc si vous le connaissez, à Théo Katzen, qu'il est dans les parages, vous pouvez lui dire qu'il peut nous rejoindre. Voilà. Merci à vous deux. Du coup, on a 12, 13 minutes ensemble. Je vous propose, l'un comme l'autre, très rapidement de vous présenter. Julien Kistreberg. Oui, alors comme vous avez dit en introduction, Julien Kistreberg, je suis cofondateur de CollectiCity. Donc CollectiCity, c'est une plateforme de financement participatif dédiée aux projets des collectivités. J'en parlerai un peu plus après. Mais l'idée, c'est de fédérer les habitants autour des projets, de les impliquer sur les projets, évidemment, qui puissent vous aider à les financer. Très bien. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Florence Presson. Je suis adjointe au MARC sur la ville de Sceaux, en charge de la transition énergétique, numérique et économie circulaire. Très bien. Florence Presson, puisque vous avez le micro, vous allez le garder. Ma première question, c'est plus un témoignage. C'est que faites-vous à la ville de Sceaux en matière de financement numérique, de financement participatif ? Voilà. Vous pouvez nous dire ce que vous avez mis en place et les résultats que vous avez obtenus ? Tout à fait. Les caractéristiques de notre ville, ce sont les démarches participatives de façon générale. Donc, si je prends un exemple pour illustrer cela, la logistique urbaine, c'est une problématique importante, que ce soit de santé publique, de services aux citoyens, d'attractivité de la ville. La logistique urbaine, ça a été un sujet de discussion, d'échange avec les citoyens, avec mes collègues élus. Et de là est sortie, finalement, une solution qui s'appelle un triporteur, un vélo-taxi. Ce vélo-taxi, maintenant que nous sommes dans la démarche de l'acheter, eh bien, on s'est dit que ça pouvait être très intéressant de continuer cette démarche participative à travers un financement participatif. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons rencontré Collecticity. Très bien. Donc, vous avez mis en place ce dispositif-là et quels résultats vous obtenez aujourd'hui ? Vous n'en êtes encore qu'à la phase mise en œuvre ou déjà vous obtenez des résultats concrets ? Alors, il y a eu une grande réflexion sur le fait de dire, est-ce que dans cette démarche de financement participatif, nous étions sur une démarche de don ou de prêt ? Donc, ça a nécessité pas mal d'échanges. Et finalement, on s'est dit que la notion du prêt pouvait avoir des intérêts beaucoup plus intéressants pour les citoyens et surtout l'étape 2 dont je vous parlerai tout à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes dans le lancement de cette opération. Dans le nouveau magazine de la ville, sur le site internet de la ville, dans la newsletter, ça va être effectivement un appel à contribuer à cette démarche participative. Si je vais sur le site so.fr, je vais pouvoir trouver le module qui me permet de financer. Et ma question, c'est un, ça se passe sur votre site internet, j'imagine. Et la deuxième question, c'est est-ce que je contribue à un projet ou à l'ensemble des projets ? Est-ce que vous faites une récolte globale ou alors une récolte par projet ? Non, la démarche, c'est effectivement, ce sont les réunions de travail participatives avec un groupe de citoyens qui font ressortir un certain nombre de sujets. Celui du Vélotaxi Triporter, c'est celui qui, aujourd'hui, est validé en quelque sorte par toutes les instances. Donc, sur le site de la ville, ce que nous avons, c'est l'explication, les informations concernant effectivement cette solution et ensuite, le passage sur la contribution se fait sur le site de Collecticity. D'accord. Vous avez dit, validé par toutes les instances, quelles étaient ces instances qui ont validé ce financement participatif ? Ce n'est pas que la mairie, il y a aussi des collectifs d'habitants ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une décision qui est faite sur la ville de Sceaux sans qu'il y ait eu, à un moment donné, une réunion avec les citoyens. Donc, il y a un appel sur tous nos médias pour dire, nous pensons à ce sujet-là. Qui est intéressé pour participer ? La première réunion, c'est toujours de la pédagogie, c'est expliquer un petit peu. Logistique urbaine, c'est un mot barbare. Quand on parle, par contre, de la gestion du premier et du dernier kilomètre, là, ça a un sens. Donc, on a un groupe de citoyens qui s'est rassemblé. Parallèlement à ça, le même travail est réalisé avec des élus. Donc, il y avait à peu près sur les 33 élus, 7 qui ont participé de façon très active, bien évidemment avec de la plénière. Et ensuite, il y a une rencontre, je dirais, de tous quand il y a eu ce cheminement. Donc, c'est sur cet exemple-là que la notion de prêt et de financement participatif nous semblait le plus intéressant. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui va participer financièrement, eh bien, elle va être beaucoup plus incitée à utiliser le service. On ne va pas mettre en place un triporteur, un vélo-taxi, pour que finalement, personne ne commande pour être livré à domicile, que personne ne décide d'aller emmener ses enfants à la MJC, parce que dans ce cas-là, ça ne servira à rien. Vous espérez récolter combien ? Nous avons commencé très raisonnablement 10 000 euros. 10 000 euros. Ma question, c'est aussi, c'est après tout, s'il y a un besoin avéré d'ordre presque municipal, pourquoi ce n'est pas la ville qui le finance à 100% ? Est-ce qu'il n'y a pas des citoyens qui vous ont dit ? Mais finalement, nous, on paye des impôts, la ville se finance en partie avec nos impôts, et pourquoi ce n'est pas nos impôts qui financent ce projet-là, considérant que finalement, on paye deux fois, d'une certaine manière ? Alors, pas exactement dans le sens où c'est un prêt, donc ce n'est pas de l'argent donné en tant que tel. D'autre part, c'est assez naturel, quand on est dans cette démarche participative, de dire, j'ai œuvré pour monter un projet, ça me semble tomber un peu sous le sens d'eux. En plus, vu le montant, ce n'est pas une alerte sur le fait de dire comment la ville ne peut pas mettre 10 000 euros, c'est le fait de dire, je deviens un peu copropriétaire d'un moyen de transport propre, puisque c'est un vélo électrique avec la possibilité de transporter et de livrer des colis. Donc c'est un peu mon objet. Donc je vais beaucoup plus être incité à l'utiliser, plutôt que de dire, bon, bah tiens, la ville a investi quelque part, et je ne me sens pas forcément concernée. Donc pour moi, ça va réellement avec l'usage. Peut-être que ça ne serait pas adapté pour, je ne sais pas, moi, commander du mobilier pour mettre dans les bureaux de la mairie. Très bien. On voit la démarche. Dernière question avant de passer la parole, puis je reviendrai vers vous, Florence Presson, avant de passer la parole à l'association Collecticity, c'est comment c'est ressenti par les citoyens ? Est-ce que vous avez déjà des remontées de citoyens qui vous disent bonne initiative, un, voilà, quelque chose d'innovant, ou alors au contraire des mauvaises remontées, ou une indifférence ? Alors, la communication à tout le monde, à tous les citoyens, se fera à partir du 1er mars. Donc là, la communication que nous avons faite se fait plutôt avec des personnes qui ont participé au projet. Donc je dirais que ce n'est pas significatif en tant que tel aujourd'hui. Je vous en parlerai avec grand plaisir dès le mars. L'année prochaine, on vous invite l'année prochaine. Pour la droite suite, ce sera intéressant d'ailleurs. Tout à fait. Ce droit de suite, tout à fait. Avant de, je reviendrai vers vous, Florence Presson, Julien Kessrobert, donc la mairie de Sceau a fait appel à vous. Oui. Un spécialiste du financement numérique. Oui, alors juste pour vous présenter l'idée de Collecticity, vous l'avez compris, c'est un outil de financement, mais bien plus que ça. Puis il y a beaucoup d'externalités qui peuvent ressurgir derrière. Donc c'est vrai que sur Sceau, c'est un peu prématuré pour en tirer des conclusions, mais on a déjà d'autres villes qui l'ont fait. Donc celle-là, je peux vous en parler. Ce qui est intéressant globalement, c'est que les habitants se réapproprient la chose publique. Le fait qu'on les sollicite pour participer au financement, là je parle du prêt, l'idée, ça n'a rien à voir avec les impôts, puisqu'en l'occurrence, c'est de dire est-ce que je fais de l'autofinancement ? Est-ce que je fais un crédit bancaire ? Et là, au lieu de verser les intérêts aux banques, je vais verser les intérêts aux habitants. Il y a des choses aussi importantes en termes de communication et de marketing territorial, c'est que les prêts globalement attirent 40% d'investisseurs qui ne sont pas du département. sur les projets qu'on a faits. Donc on voit que la notion de territoire, en tout cas, peut être beaucoup plus large qu'on ne le pense. Je pense dernièrement à un projet qu'on a fait dans l'agglomération de Poitiers. Vous avez des gens de la Réunion et de la Martinique qui ont participé au financement du projet sur les panneaux solaires. Donc vous voyez que ce n'est pas aussi restrictif que ce qu'on pourrait croire. Donc nous, on se positionne clairement comme une plateforme de crowdfunding. Ça, bien sûr, c'est l'outil basique, mais aussi comme une solution Civic Tech dont on a parlé. Donc les outils citoyens qui permettent d'impliquer la population. Et je vous en parlerai après. On va lancer un nouvel outil additionnel d'ici quelques semaines pour renforcer cette notion de dialogue et de co-construction. Très bien. Vous pouvez nous dire comment techniquement sont bâtis ces sites de financement en matière de sécurisation également ? C'est assez simple. C'est des sociétés qui sont agréées comme les banques et les assurances surveillées en l'occurrence pour nous par la CPR. Donc il y a un autre statut où on est sous contrôle d'autorité des marchés financiers en plus. Donc voilà. Donc vous retrouvez exactement la même chose. Donc sur les sites, vous avez un petit logo avec une petite Marianne financement participatif. Après, sur la sécurisation des dépôts, ils sont déposés chez ce qu'on appelle un prestataire de services de paiement qui lui-même a gréé par la CPR. Et pour rajouter une troisième couche de sécurité, les fonds sont logés dans un compte de cantonnement dans une banque. En cas de défaut de la plateforme sur les prêts, c'est le PSP qui prend le relais. Donc le prestataire de services de paiement. Si jamais le PSP fait aussi défaut, c'est la banque qui prend le relais. Donc vous voyez, c'est très, très sécurisé. C'est contrôlé, agréé. Dans notre cas, nos process, puisqu'on a la seule plateforme à faire du prêt aux collectivités, ont été validés par la DGCL, donc au ministère de l'Intérieur et la DGFIP à Bercy. Voilà. Et on a eu un cas assez intéressant puisqu'on a une petite ville qui avait vraiment une petite petite ville qui avait un projet de rénovation de logement communal. Et c'est le Trésor qui leur a conseillé d'aller vers nous pour que ce soit le plus rapide et pour pouvoir avoir un prêt à taux zéro. Très bien. Comment vous financez ? Nous ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans le financement participatif, c'est que c'est pas une banque. Donc c'est jamais les fonds propres de la plateforme qui sont mis en jeu. C'est les citoyens qui viennent prêter. Alors nous, on a pour l'instant que des investisseurs privés au capital, mais on discute avec quelques institutions, dont quelques-unes qui sont partenaires de Ville Internet. Donc on verra le chemin que ça prend. Voilà. Donc tout ça est en discussion en cours. Mais voilà. Il faut bien avoir en tête que c'est pas des métiers intensifs en capital dans le sens où c'est pas notre bilan. C'est pas nous qui prêtons. Nous, on est juste intermédiaires. Donc en termes de risque, il est relativement faible sur l'activité. Et quelle est la valeur ajoutée que vous apportez à une collectivité ? C'est-à-dire que une collectivité ne pourrait pas faire ça elle-même ? Exactement. Sur le prêt, de toute façon, c'est réglementé puisque c'est une exception au monopole bancaire qui a été créée via le financement participatif. On fait aussi des collègues de dons. Donc ça, ça permet de toucher un public beaucoup plus large. Donc pour l'instant, c'est plutôt des sujets assez classiques comme du patrimoine, du culturel, notamment des églises. On a aussi le cas d'une ville qui était très endettée suite aux emprunts toxiques et qui a fait appel aux dons pour construire une arme de jeu pour les enfants. Donc il y a une bonne mobilisation de la population pour assurer ce projet et l'assurer sur le gâteau pour ceux qui ne le savent pas, c'est que les collectivités en fonction du projet peuvent émettre des reçus fiscaux. C'est-à-dire que les dons peuvent être défiscalisés. Oui, ça va être ça ma question. Sur tous les dons peuvent être défiscalisés ? Non, pas tous. En fait, il faut que la collectivité en elle-même ait habilité à recevoir des dons défiscalisés mais il faut que l'objet soit prévu dans le Code général des impôts. Donc l'article 200 et 238 bis pour ceux qui veulent regarder. Une aire de jeu, ce n'est pas défiscalisé ? Si, ça l'a été. Si, un vélo-taxi, c'est défiscalisé ? Non. Non, d'accord. Ça ne peut pas rentrer. Vous êtes sollicité par combien de collectivités ? Là, vous êtes sur combien de projets ? Ça tombe de partout ? On a pas mal d'appels ces derniers temps. C'est vrai que ça accélère. Hier, par exemple, j'ai eu trois collectivités qui voulaient faire des projets. On en a au moins une par jour en ce moment, sachant qu'on ne fait pas de démarchage. Ce que c'est interdit pour nous, c'est que de l'appel entrant. Hier, j'ai eu un département, deux villes et deux sèvres, d'ailleurs, qui étaient la même communauté de communes pour deux projets différents. C'est assez varié. On a quatre départements en discussion. Ça va nécessiter des petits aménagements parce qu'on n'a pas tous les agréments pour financer d'aussi gros projets. Il faut réfléchir différemment à comment on va faire le montage. Est-ce qu'il y a un intérêt plus marqué des collectivités rurales, par exemple ? Puisqu'en ce moment, on le voit quand on va à la rencontre des maires sur les petites collectivités avec cette insécurisation des finances publiques, c'est-à-dire demain, j'aurai quoi comme dotation de l'État ? En plus, il y a la question de la taxe d'habitation, etc. Il y a du coup un enjeu de financement public de certains projets. J'imagine que vous y répondez à travers ces solutions-là. Exactement. Si vous voulez, sur les communes rurales, petit aparté, on est partenaire de l'association des maires ruraux. Évidemment, c'est un sujet qu'on voit très bien. Évidemment, les petites collectivités ont des difficultés de financement plus importantes que les très grosses, surtout aujourd'hui. Mais encore une fois, je ne veux pas résumer l'outil à juste du financement. C'est vraiment de l'inclusion et créer une dynamique de discussion. De l'autre part, nous, notre sentiment, c'est que les taux d'intérêt ont commencé à monter et vont continuer à monter. On a vu toutes les limites des financements purement obligataires parce que quand il y a une crise, on ne trouve plus de source de financement. Donc nous, on s'est dit, finalement, où est l'argent ? C'est l'épargne des Français qui est très important. C'est de l'argent qui est facilement mobilisable. Ça a du sens puisque c'est un placement sans risque. Ça donne du sens à leur épargne parce que ça permet de créer des dynamiques sur le territoire. Encore une fois, avec des définitions plus ou moins larges sur le territoire. En tout cas, on se rapproche des notions d'investissement, d'impact investing ou d'ISR. C'est qu'est-ce que mon épargne peut créer autour de moi comme dynamique et comment je peux faire pour me réapproprier aussi la chose publique. Très bien. Dernière question. Quelles sont aujourd'hui les grandes tendances ? C'est-à-dire, au-delà du financement que vous faites, la numérique, quelle est l'étape d'après ? Et puis aussi, ça va avec cette dernière question. Quels seraient les besoins aussi que vous avez à exprimer devant les pouvoirs publics ? Alors, pour moi, c'est une nouvelle forme de budget participatif. Aujourd'hui, les citoyens proposent des idées et puis, une partie du budget communal permet de le financer. Là, je pense que ça peut donner une puissance encore plus importante parce que dans différentes instances participatives, des projets peuvent ressortir comme celui de notre logistique urbaine. Et là, ça signifie que le citoyen, étant donné qu'il est dans une démarche de prêt, il va reprendre, il va avoir le remboursement. Et cette somme-là peut être justement un nouveau levier pour sa participation de façon très active à de nouveaux projets. Donc, nouvelle forme de budget participatif. Les freins à lever, c'est que c'est quand même assez nouveau. On a systématiquement avec notre trésor public direct de chacune des villes un travail à réaliser. Et là, il pourrait y avoir vraiment une impulsion nationale pour privilégier ce type de solution. Très bien. Julien, peut-être un dernier mot aussi ? Alors, sur l'ouverture, on va lancer, je disais, un nouveau service dans quelques semaines de référendum en ligne. Pourquoi je dirais référendum ? C'est qu'on va qualifier les votants. Et l'idée, finalement, c'est de pouvoir consulter la population au sens plus large. Alors, on a choisi de faire un outil qui soit assez simple et qui soit à la main des collectivités dans les questions parce qu'on voulait un outil simple pour que même les villes rurales qui n'ont pas forcément les mêmes effectifs et les mêmes budgets puissent utiliser ce genre d'outil. Et évidemment, on connaît l'histoire, les réunions publiques, on a toujours les mêmes qui sont présents, les actifs ou ceux qui ont des enfants n'ont pas forcément le temps de se déplacer. Voilà. Et donc, l'idée, c'est d'inclure les habitants en amont du projet. Et une fois qu'on a défini le projet ensemble, c'est la même logique que les concertations que vous avez menées, c'est de leur dire, voilà, maintenant, on a fait ça ensemble, allons jusqu'au bout et cofinançons-le. Voilà. Et donc, c'est surtout vrai, sur le prêt, c'est moins un sujet, mais sur le don, c'est important de communiquer en amont parce qu'on a encore des collectivités qui arrivent et qui veulent des collectes de don tout de suite sans avoir préparé la population, sans l'avoir intégré. Donc, voilà. Donc, nous, on est complètement dans la démarche de la ville inclusive qui est un peu différente de la Smart City, comme vous le savez, puisque nous, on considère que si on veut que ça fonctionne, il faut remettre l'habitant au cœur du sujet et remettre les habitants au cœur de l'usage aussi et pas forcément mettre de la techno pour mettre de la techno, mais comprendre ce que les gens ont envie de faire puisqu'on reste quand même des humains. Très bien, c'est la technologie au service de la concertation et de l'habitant au cœur de la cité, donc ça rejoint tout à fait les problématiques des balades et de la concertation. Merci à vous deux. Merci pour ce témoignage. Vous pourrez retrouver leurs témoignages sur la web télé et puis, oui, on peut les applaudir. Et on a un stand juste à côté si vous voulez venir nous voir. Avec plaisir. Ils ont un stand, ils ont des sites internet, je pense Collecticity, ça doit être assez facile à retrouver. et puis la mairie de Sceaux encore plus facile, donc vous pourrez voir tout ça sur leur site. Merci à vous.